Debout Congolais, punis par le sort Punis dans le fort pour l'indrépondance Punis où sont? C'est tout pinoir Taïbada, Chino Dwe Nene Hello, l'opinan est là pour l'indépendance Pour l'indépendance, c'est l'indépendance C'est l'indépendance pour l'indépendance Nan je suis en Etatsunie Je suis en Etatsunie Je suis en Etatsunie Maman Samira Viens serenu l'indépendance Nous nous avons en Etatsunie Et nous avons le front dans mon pied L'eau est là Merci mon Bart Qu'est ce que m'on mange? Nan je suis en Etatsunie Je suis en Etatsunie Je suis en Etatsunie Et donc je ne peux rien faire pour la cause d'eau mais c'est à coca au cas de paix au thème via c'est maman samira hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo saffou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté au coulou qu'au monat et nandena va péter pour la cause de l'eau quoi détail yuca numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un très beau 12 40 à venir en dole dans les banques tu as là yo commande à poteca mais si un coca au cas mon boussou m'a fouté et coucou maloko la bazookana yo C'est parti ! Afrika-yön! Je n'en 2019 Metheus oublier les Coeurins Chaque-là, tous les gens qui ont la chance Pourquoi c'est la pleine de bras dans les portes? Pourquoi c'est la pleine de bras? Pourquoi c'est la pleine de bras? Non plus, c'est la pleine de bras dans les portes Je n'en esteais pas. Si tu nes pas parler, tu ne l'as pas parler de bras. Tu ne l'as pas pris à prendre la peine de bras. Y a frais le vivant. nous pions je n'en ai pas je m'en ai ici et je n'en ai pas je m'en ai ici je ne me déj época je ne m'en ai pas je m'en ai déjà je ne m'en ai déjà je m'en ai déjà je m'en suis je m'en ai détails tu te m'as bien tu m'as compris il est Sous-titrage ST' 501 L'avenir parle d'une nécessité de répartir sur de bonnes bases évaluation de l'état des sièges à l'Assemblée nationale. La prospérité, enterrinement de Denis Kadima, Christophe Mbosso sous pression de 60 forces sociales, Matatampogno, le futur bagnard. Mesdames et messieurs, lundi, quelqu'un a dit « S'il vous plaît, monsieur le procureur, je ne suis pas dans un état moral et intellectuel. » Non, non, je vais répondre. Il dit « Monsieur le procureur, je suis dans un état intellectuel et moral très amoindri, je voudrais demander de soins à l'étranger pour mieux préparer ma défense. » Qu'est-ce que les gens peuvent être à coups, à coups, humbles comme ça ? Comment les gens peuvent arriver à l'humilité aussi rapidement ? Je l'ai dit l'autre fois, et permettez-moi de le dire encore, « N'est-ce qu'au biseau, tu peux s'accepter ma conseille, tu peux s'accepter ma conseille. » Je rencontre tous les jours de ma vie des coups, par des propos blessants, par des propos méchants. Il y en a même qui ironisent. Et moi, ça me fait rire, vraiment. Beaucoup de gens, quand ils disent des choses, moi, ça me fait rire. Ils peuvent m'appeler au téléphone, des choses peut-être pour me rabaisser, pour diminuer. Bon, eux pensent que, comme ils sont au pouvoir maintenant, ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils peuvent. Tous les deux côtés, hein. Je dois leur donner toujours, Nabi, au moins les biseaux. Les mêmes personnes qui nous ont hier humiliés à l'époque de Kabila, aujourd'hui, c'est des gens qui ont honte de nous regarder encore. Parce que nous, nous avons gardé notre indépendance, je suis le même, je n'ai pas changé. De la même façon, Bino, le nom besoin de pouvoir. Vous vous prenez un peu… C'est normal. D'abord, qu'on prend, Nabi, lui, il va parler, il va parler, il faut le laisser parler. C'est bien. Nous, on va parler. On va continuer à parler. C'est pas grave. J'entends les gens dire, par exemple, « Kalayekutuboe, ettevekutatanao, ettevekutatanao, ette… » C'est bien. Il faut toujours raconter ce que vous pouvez raconter. Mais la fin qui justifie les moyens, « Lobby, togoutala, nanamist, togoutumitouna. » « Soki boyokakibiso, tomatokoma boete. » Le jour où, M. Kamere, souvenez-vous très bien, deux jours avant, ou même… Non, non, un mois même avant, j'avais déjà prédit que je sens que ma becumore est koma. Nos autres mots, on a ma nalure, on a ma nalure. Le jour où on envoie la convocation à M. Vittal Kamere, je suis en Bandaka. Je fais un direct en disant, « Si j'étais conseil des Kamere, je leur ai demandé de partir, de ne pas regarder, bah, ma faute, où est-ce qu'on m'a mis dans quatre assignations. » Parce que l'appareil judiciaire est saisi par les faits. Mais étudie d'abord le comportement du délinquant. Le délinquant en droit, ce n'est pas… « Nanéga oufinga », puisqu'on a le droit de vivre délinquant, il est en conflit avec la loi. Donc, quand on est en conflit avec la loi, ce n'est pas parce qu'on a tort ou parce qu'on a raison. Parce que celui qui détermine l'innocence ou la culpabilité, c'est le juge. Donc, quand on dit délinquant, bah, tout cas, est-ce qu'il est en droit ? Ah, on va s'illicater. Il sait qu'on ne l'insulte pas. Délinquant, c'est que tu te retrouves dans une situation conflictuelle avec la loi, tout en étant présumé innocent ou présumé coupable. Donc, il fallait expliquer ça. Alors, donc, on étudie le comportement du délinquant. Je dis à M. Kamere, « Ah, n'est-ce pas qu'il n'y a pas d'accord ? » Il n'y a pas d'accord. 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 C'est bien, c'est bien. On comprend. Et lorsque vous arrivez, l'attitude, lorsque le magistrat t'invite et qu'il te dit des choses, « Oh, il n'y a pas d'accord. » C'est la première des choses. On appelle ça la coopération. Ce sont des attitudes aux délinquants à Zouaka. Par exemple, « L'on a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. » « Tout ce que je veux faire, c'est de coopérer. On m'appelle à 10 heures, je suis là à 9 heures. » Le procureur pointe. Il sait qu'on l'a appelé à 10 heures. Mais il est là à 9 heures. Donc, ce monsieur ne prouve aucune intention de fouiller. Il est là chez nous. Et quand tu viens, on nous a appris la procédure pénale. Le comportement délictuel du prévenu, topé de l'inculpé, topé du suspect, est motivé à au moins à 20% ou à 30% la décision du parquet. Soit on te garde à vue, disons, on va garder, on va détenir, ou bien, on va relâcher. Tout dépend, parce que tout est en appréciation de l'amour magistrat. Ton attitude va déterminer cela. Ceux qui n'ont pas le procureur, tu es là, bombé, avec ton téléphone en main, tu t'en fous de lui. Ah ben oui, tu t'en fous de lui, il va se foutre de toi. Lui, il est libre, mais c'est sa liberté qui est en jeu. Et l'homme a de plus précieux que sa liberté et la vie. Mais dans ce qu'ils ont commis dans le comportement, c'est le procureur qu'ils ont de l'équilier, ils ont de l'angé, ils ont de l'accepter, ils ont de l'assommer. Ah, comment ça va ? Tu viens avec un tambour battant. Bah, tout va y est, mes réseaux sociaux, tout ça, c'est bien. Mais lorsque le parquet se sent menacé, il menace. C'est seulement le problème. On m'a dit qu'il n'y a pas de l'angé. Qu'il n'y a pas de l'angé. Ceux qui ont entendu qu'il n'y a pas de l'angé, ce sont les plus humbles possibles, que les chats étaient avant lesquels, ils ne sont pas pris en un advertent, ou ils ne sont pas encore plus. Ils se sont posés calmes. Et moi, j'y suis déterminée, j'y suis déterminée. Ceux qui vont nous sentir menacés, c'est comme ça. On l'a dit, pour un habituel qui a été arrivé. L'attitude est la terre, toujours, qui est toujours le côté de l'école. on va le diminuer. Et en train de diminuer, c'est toi qui perds. Tu n'as pas répondu à monsieur Bakonga. On dit que les avocats, eux gagnent la vie. Plus vous avez des problèmes, eux gagnent la vie. Donc un avocat ne peut pas te laisser, l'avocat va te dire, réponds, agis. Non, non, les noms qu'on a écrits, ce n'est pas toi. C'est le principe d'immobilité du non. C'est bien, tous ces principes-là, c'est bien. Mais ce n'est pas la liberté de l'avocat qui est mise en danger. C'est ta liberté à toi qui est mise en danger. Et l'infraction est individuelle, elle n'est pas collective. Elle est individuelle. Quand tu vas faire la prison, tu vas la faire seul. Ton avocat sera là pour des visites, mais tu vivras seul en prison. Donc, le comportement doit être quelque chose de fondamental. L'attitude. Je l'ai dit plus d'une fois. On n'en va pas avoir plus d'une fois. Il y a deux choses, mes frères. Lorsqu'un pouvoir s'installe, on fait profil bas. Retenez ça. Lorsqu'un pouvoir s'installe, on fait profil bas. Lorsque vous avez un problème avec la justice, on fait profil bas. On ne l'affronte. On n'affronte jamais une justice. Qu'elle soit instrumentalisée, qu'elle soit manipulée ou pas, on ne l'affronte pas. Allez-y doucement. Doucement. Sinon, vous allez dans tout le sens et c'est compliqué. Alors, on a dit ça pour Bakonga. Il n'a pas compris. Maintenant, c'est bandit. Et tous ces avocats qui sont autour de vous, tous ces groupes qui viennent vous dire, on va vous soutenir, c'est des gens qui vont vous enfoncer davantage. Monsieur Matata. Monsieur Matata. Pourquoi ça t'excite autant ? Tu n'es pas le premier, le seul premier ministre. Il y a eu, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres. Mais pourquoi eux n'ont pas parlé ? Il ou quand je m'appelle Dalaki. Mais pourquoi nous n'avons pas le premier ministre ? Pourquoi nous n'avons pas le premier ministre pour répondre ? Et ça, je m'appelle Christian Bossembe dans une conférence dans Matata Pogne. Il a posé Matata Pogne en question. Monsieur n'a même pas cité mon nom. Alors qu'il citait le nom de tout le monde. Mais parce que moi, je ne sais pas. Bon, attendez comment je suis là. Pourtant, je n'étais pas là pour faire du mal. J'étais là pour juste poser une question. Même pour l'aider, si possible. Non, non, non. Il fait de la jalousie. J'étais là pour tout ce que j'ai besoin de sa classe. J'étais là pour moi. J'ai commis le directeur à BSECO. J'ai commis le vice-ministre. J'ai commis le ministre. Et puis, j'ai commis le premier ministre. J'ai commis un côté. Ah ! Quelle arrogance ! Ça va conduire dans ma baie. Parce que le pouvoir judiciaire. Ceux qui ont le lobby, ils ont le gang, ils vont enfoncer. Ceux qui ont le lobby, ils ont le lobby, ils vont enfoncer. Parce qu'eux ont les données, ils ont des éléments. Ils peuvent t'éclouer à tout moment. Imagine que vous avez un cerveau moquant. Parce qu'au moment où le cerveau est belé ensemble. Ils peuvent te noyer toujours. Et vous savez, c'est pourquoi il faut toujours avoir des gens autour de vous qui essayent de vous aider à ne pas tomber, à ne pas... C'est des gens qui peuvent vous aider à dire... Ah ouais ! Pourquoi y'a-t-on la bêtise ? Parce que y'a-t-on comme le m'a-t-on ? Ou en somme-t-on ? Je rentre au pays pour affronter une justice instrumentalisée, manipulée. Ah ! Vous vous êtes rappelé. J'ai dit, M. Matata, vous allez dans la mauvaise direction. Et je ne vois pas comment vous allez vous en sortir. Et après, y'a eu des déclarations, des déclarations. M. Aboui Simbongo est belé à Pessiba Média. C'est normal. Sur la défense, c'est normal. Mais la défense n'allait pas se jouer dans le Média. M. Matata, s'il était allé seul, personnellement. D'abord, un, fournir des explications à l'IGF, et quand y'a le M. Matata, et quand y'a le Père Edrette. Ce qui est, c'est une comparution volontaire. Je peux coopérer. J'ai mes immunités, mais je viens coopérer quand même. J'ai tout à fait. Mais, les gens autour de lui, pour avoir de l'argent, pour avoir des faveurs, aïe, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Entre temps, Christian est en train de dire, « Non, messieurs, au Père d'un bon, on n'a pas de haine. » « Ah non, ce jeune-là, il ne m'aime pas. Vous sentez, il a de la haine. » Non, moi, je n'ai pas de haine. Je ne peux pas permettre à un homme de me pousser à le haïr. Non, je ne peux pas haïr quelqu'un. Je n'ai qu'amour, je n'ai pas de haine. Je ne connais pas ce que c'est la haine. Tout ce que je connais dans ma vie, c'est l'amour. On ne peut pas prêcher la haine. Moi, j'ai appris l'amour et le pardon, la compréhension et la tolérance, le respect et l'humilité. C'est toutes les valeurs qui m'ont été, finalement, enseignées. C'est des valeurs apprises. Alors, s'il vous plaît, on va aller doucement. Mais, ça va aller aussi. Il y a un qui est dans l'affaire Bukongolondo. Qui, lui, va faire la prison ? Monsieur Matata va comparaître libre. Mais c'est grave. Pour comparaître libre, c'est très grave. Parce que tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. À tout moment, ça peut s'arrêter. Et ces gens, vous allez vous souvenir de moi. Maintenant, il y a commis trop tard. Maintenant, c'est fini. On ne peut plus faire marche arrière. Maintenant, pour vous, les autres. Il y a un comportement. Il y a mal à l'âme. Il y a des difficultés. Il y a la justice. Il y a des sociétés. 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 Et tu veux dire que c'est impossible. Il y a des sociétés. Qu'il y a des sociétés. Pour éviter. Si le ministre y a un choix... Il y a des sociétés. Il y a des questions sur le front. Il dit qu'il y a des questions sur le front. Il y a des questions sur le front. Il y a des questions sur le front. Il va tomber. Et on sera là pour te regarder. Pendant de ce qu'il y a des questions sur le ministère, il y a des politesses, il y a des réments de respect. Le ministre René va dire qu'il n'y a pas de gestion. Il y a des gens qui disent. Ils n'ont rien dit. Ils ont coopéré avec la justice. Coopéré. La justice dit, ok, donc on peut avoir les informations à tout moment. Donc, ils ne sont pas une menace. On va les appeler quand on aura besoin. C'est comme ça qu'on fait dans une société civilisée. Mais lorsque vous voulez montrer que les gens sont de danger, je suis dans un état morale et intellectuelle très amoindrie, je ne saurais pas répondre avec intelligence. Bonjour, je suis content que le bâche, les gens. Voilà. Le vrai modérateur, Kadima Laché, c'est le président de la CNI. On va voir si c'est ça ce qui va être fait. Alors, les audits de l'IGF, et si les élus intensifiaient aussi le contrôle parlementaire, ben, c'est comme ça. Mbongo à l'État. Batozo Zongo, Batozo Zongo, y'a bango. Donc, on ne peut plus rien dire. C'est compliqué. Okatanga, 7 jours de prison et 10 dollars d'amende pour tout contrevenant aux mesures anti-Covid de Akasumbalesa. Après son audition à la Commission de Défense et Sécurité, le vice-ministre de l'Intérieur, à 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés. Quelques structures de la société civile le recommandent à l'Assemblée nationale d'accélérer le processus d'entérimement et de prendre acte de la volonté exprimée par la majorité des chefs membres des confessions religieuses suivant l'esprit et la lettre de leur charte. Les deux officiers de l'armée ont été condamnés à perpétuité pour s'être bagarrés à Goma. Violation des consignes pendant la période exceptionnelle de l'état des sièges. Bon, moi, j'ai donné mon point de vue. J'ai trouvé ça très, très, très sévère. Je crois qu'ils vont aller à l'appel. C'est quand même assez sévère à perpétuité. Ça veut dire que les gens ne vont plus... Bon, il m'aura tout l'apprésenté. Bon, il m'aura tout l'apprésenté. Bon, il m'aura tout l'apprésenté. Il m'aura tout l'apprésenté. Il m'aura tout l'apprésenté. Pourquoi ? Pourquoi à perpétuité ? Pourquoi à perpétuité ? Moi, je trouve ça sévère. Je crois qu'ils vont aller à l'appel et on va réduire la peine. Au gros, ça, pour que les gens vivent, ils m'ont maté, les collègues, ils habitent pas quand même. Ça, c'est des coups et blessures. C'est une histoire des voies de fait. Peut-être trouble à l'ordre public. Et à partir de là, on va aller à perpétuité. Bon, il y a un réquisitorial administrat public. Je pense que... Pardon, les incondamations, je veux dire. Je pense que ça, l'appel. Et on va voir ma peine. Enabango, j'estime, parce que je trouve ça assez... Quand même sévère, non ? C'est quand même sévère. On a besoin, c'est vrai, de condamner les actes. Moi, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a des infractions militaires. Le code militaire est riche. Peut-être que le code militaire prévoit ça. Je suis convaincu que le code militaire prévoit ça. Mais il faut que, une certaine fois, que le juge soit le plus clément que possible. Le plus clément que possible pour pardonner certains actes. Encore que la vidéo explique beaucoup mieux que nous, d'ailleurs. La voie de son voie exige du gouvernement l'humanisation des conditions d'arrestation, des détentions et des transferts de Koulouna à Kanyama, CC. On a parlé de ça, et j'ai donné mon point de vue sur la question. Une dizaine de détenus s'évade de la prison de Libengue. Alors, je voudrais, avant de continuer, on va prendre ma loi justice. Mesdames et messieurs, prison, hôpital, hommes des vieillards, orphelins, et j'allais, on a place, on a dit qu'il y a un côté humanisme, il y a un peuple, il y a un bateau, il y a un respect, il y a un droit de l'homme. La prison, il y a un indicateur, il y a un droit de l'homme, il y a un droit de l'homme dans la prison. Est-ce que les prisonniers sont pris en charge ? La prise en charge des prisonniers n'est pas le fait qu'ils mangent. La prise en charge des prisonniers, c'est leur infrastructure, leur habitat, logis n'a bango, c'est dans quelles conditions vivent-ils, est-ce qu'il y a une liberté à mouvement, est-ce qu'ils peuvent se vouloir, est-ce qu'ils ont le droit à la lecture ? Tout ça, c'est des droits. C'est des droits inaliénables. C'est des droits inaliénables. Le droit à la connaissance. Quand on fait la prison, ça veut dire que l'État, l'État, c'est charge pour vous instruire là-bas. Parce que c'est supposé que vous n'avez pas été habile à vivre dans la société et l'État vous met en prison pour corriger le comportement délictuel qu'il a détecté en vous ou que l'on vous reproche. Et au bout de votre temps en prison, vous allez devoir réintégrer la société. Ça veut dire que la prison doit servir de correction. Voilà pourquoi on appelle ça pour la plupart des cas des lieux de correction ou centres de correction. Parce que l'on corrige un comportement. Et on corrige un comportement pas dans la sanction forcément, mais il faut un peu de pédagogie aussi. Parce que vous arrêtez des jeunes gens de 17 ans, de 18 ans. Mais c'est des jeunes gens. Ils ont toute leur vie devant eux. Vous n'allez pas condamner ces gens-là pour un seul acte. Je parle des propositions dans l'acte européen. Bon, quand on a... Je te prends un exemple, parce qu'il y a eu une graduation. À l'échelle, il y a une infraction. Moutouaibi. C'est un acte délictuel. Il doit faire la prison. Mais il ne peut pas rester toute sa vie en prison parce qu'il a volé. Ah non. Non, non. Le monsieur s'est battu avec sa femme. Il a corrompu. Il a... Tu vois un peu... La infraction, ça est belée. Graduelle. Mouibi. Fouinga, C'est un peu... Bounda, C'est un peu... C'est un peu... Mais il n'y a pas... Et la prison, il ne faut pas mettre tout le monde ensemble parce que c'est compliqué. Moutoua, quand il est prisonnier, il n'a pas la vie. Il est condamné à mort. Il attend son exécution. Comme on a un moratoire, bon, il attend sa vie. Comme on a la perpétuité. Ce monsieur-là n'a rien à perdre. Donc si vous le mettez avec quelqu'un qui est copte de deux ans de prison, il peut lui faire du mal. Si vous le mélangez ensemble, il peut lui faire du mal. Ou alors, et pire encore chez nous, nous avons même des détenus. Namakala. Mais c'est une équation terrible. Comment les détenus peuvent se retrouver dans une prison ? Les détenus se retrouvent dans une maison d'arrêt. On les garde dans une maison d'arrêt. En attendant, c'est une maison transitoire. En attendant qu'ils soient fixés dans leur dossier, parce qu'à cause de leur dangerosité, on estime qu'ils doivent continuer à comparaître tout en étant prisonnier. On veut bien. Mais alors, ne les mettez pas avec les prisonniers parce que son sort n'a pas encore été scellé. Il n'est pas encore condamné. C'est un présumé. Il a encore une partie de son innocence. Vous n'allez pas le mettre dans la rue avec quelqu'un qui a déjà tué, et même qui est condamné. Ce n'est pas possible. Donc c'est déjà des violations de droits de l'homme. Maintenant, l'État congolais doit travailler dans ces conditions-là pour améliorer ces conditions de vie. Nous avons parlé, il y a la construction, il y a la maison d'arrêt. On dit, ce sont les Toto Ngui, le côté de Masinakuna, non, pas Masinakuna, le côté de Maluku, là-bas, un peu plus loin, même le côté de Menkao, on peut construire une prison un peu plus loin là-bas. Une prison, il y a vraiment un l'amour, il y a un 4ème colléka. Une prison, il y a haute surveillance, haute gamme. L'État ne paye pas, ne paye pas, ne donne pas l'argent. Ce sont des partenaires qui sont prêts. Il y a des partenaires qui sont prêts qui n'attendent que de projets bien élaborés. Pour ça, la prison d'Amino, là, vous envoyez, et puis vous allez en termes des pavillons, une prison mixte, non, pas, c'est ce que je dis, une prison, il y a Basi, côté de Maluku, il y a le côté de Maluku. Une prison, on va dire, jumelée et tout ça. Mais vous faites des pavillons. Comment vous allez les organiser ? Vous en savez un peu plus. Donc, vous avez un criminel, vous avez un hawa, un criminel économique, vous avez un coton, et ainsi de suite. Vous savez que, vous avez des liens, les vols, ils sont condamnés pour 2-3 ans. Ils sont dans leur pavillon. De 2, par exemple, à 5 ans, dans 2 à 10 ans, peut-être, dans leur pavillon. Et vous avez un petit pavillon, il y a un crime, il y a un crime, il y a un crime, il y a un crime. Mais ils sont de l'autre côté aussi. Et les criminels économiques, ils sont de l'autre côté. Un petit pavillon pour les magistrats et pour les policiers. Parce qu'on ne peut pas mettre les magistrats et les prisonniers communs la placent encore. Parce que ce sont les magistrats qui envoient les gens en prison. Alors, si eux communiquent des infractions, vous les envoyez en prison, mais on va les tuer. Parce que là, il va rencontrer les gens que lui a envoyés en prison. Donc, vous les... Voilà pourquoi les magistrats, les policiers, ceux qui envoient les gens en prison, doivent être dans un pavillon parce qu'on peut les assassiner là-bas. Donc, la prison, ce n'est pas un mouroir. Prison, les amis, placez-vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se détenir. Il va se détenir. Mais tous les prisonniers au PNC, ils vont être condamnés même pour 6 mois, même pour 9 mois, même pour 2 jours. qu'est-ce qui va se passer ? Ben, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se détenir. Parce qu'on le dise, qu'on se le dise, Macal a commis, en tout cas, dans 50 ans, il faut que le moulovo place. Parce qu'il est commis place à ville, il est commis place à société et côté déjà. Donc, la revivre place, c'est mon côté. J'estime. Mais Macal, il va se détenir. Il ne faut pas comprendre le mécanisme parce qu'il y a un homme qui a organisé l'évasion de l'âme et ça, c'est très compliqué. Donc, j'estime que, comme la ville est commis côté où on a déjà, société comme côté où on a déjà, il va se détenir. Parce que même dans la tête des enfants, ce n'est pas bon aussi. Il va se détenir. Il va se détenir. Mais pour l'instant, comme on n'aura pas le moyen de construire des infrastructures mal à mon corps, au moins, on sait que la prison des prisonniers est allée et la maison d'arrêt pour le détenir est allée. C'est ce qui fait que Macal est allée vidée. et quelqu'un de la prisonnier tout va condamner et il va se détenir. Alors, maintenant, le centre va être détenu. Maintenant, le centre va être prisonnier. Vous créez maintenant des conditions. Un atelier. Un atelier à menuiserie, un atelier à peinture, un atelier à... Il y a n'importe quoi. Il y a tout. Vous voyez ? Maçonnerie, tout le reste. Mais il y a beaucoup l'État dans le besoin. Parce qu'en réalité, vous savez qu'il y a en Europe des gens qui ont appris le métier en prison. À l'extérieur, il n'avait pas... Il ne savait pas. Mais c'est quand il est allé en prison qu'il a appris que « Ah, c'est comme ça que Macal a cassé avant. C'est comme ça que Macal a rabilé en bas. C'est comme ça que Macal a rabilé en bas. Macal a rabilé en bas. Donc Macal a rabilé en bas. Et quand il quitte la prison, il vient, mais ils sont quand même un peu importants dans la société. Ça veut dire qu'il est entré en prison. Bredoui, en sortant, il sort avec un petit lien. Parce qu'il a ouvert son petit compte en banque, le boulot que ça a l'acadé. Parce que l'État peut dire « Nous voulons tout ça là-bas. 1000 masques. » Mais vous vous rendez compte qu'en prison, vous avez des gens là-bas en prison qui font « Il n'y a pas la couture ou non. » Mais c'est à eux qu'on donne l'emploi. On donne, on se fait 1000 masques et les prisonniers le font. Ceux qui vont repérer sa banque aux 5 dollars ou 4 dollars, ils vont avoir un compte en banque à la banque. Le jour où ils vont quitter la prison, ils quittent avec un petit lien. Et la connaissance et un petit lien. Et quand il revient dans la société, il n'a plus ce goût-là. Bon, c'est vrai, il est significatif de l'art toujours. Mais lui, il n'a plus le goût d'aller dans le mal parce qu'il a déjà un petit lien à économiser qu'il n'a plus de gens. Et puis, il a la connaissance, il peut recommencer maintenant. Mais nous, les gens vont en prison en état mauvais et ils reviennent pire. Ce n'est pas possible. Dès bien, ils reviennent dépouillés. Tous ces amis, c'est qu'il a commis moins, 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 moins évolués et enfoncés sur l'avantage. Et le regard qu'on doit là-hé, c'est comme quelqu'un qui devrait rester là-bas pourquoi il est venu ici. Or, ce qui, il est en mesure de résoudre un problème, on ne le regarde plus comme un problème, on le regarde comme une solution. Parce que quand j'ai un problème de vêtement, je vais aller le voir pour qu'il fasse pour moi et qu'il confectionne mon vêtement. Donc du coup, le prisonnier change. Dans moi, je ne le vois plus comme un problème, je le vois comme une solution. C'est maintenant un cordonnier, c'est maintenant un peintre, c'est maintenant un électricien. Donc, tu vois que le monsieur qui était lié à un danger devient une piste de solution. Et ça, c'est l'État qui doit jouer avec ça. C'est l'État qui doit travailler ça. Mais pour ça, il faut mettre à des bonnes personnes dans ma ministère pour qu'il m'a ramené très bien. Alors, je vais terminer avec un tout petit truc. Une amie m'a amené un livre fabuleux que je suis en train de lire. Le livre, c'est Les sociétés secrètes. Leur véritable rôle dans l'histoire. C'est écrit par Vincent Mautèze. Vincent Mautèze écrit quand même bien. j'ai beaucoup apprécié parce qu'il explique des choses assez importantes. Et j'ai vu hier la TV, on va dire le lot, le matin vers 4 heures du matin, quand je me réveille généralement pour faire un coup d'œil dans je ne sais pas moi, un ouvrage ou autre chose. J'ai vu Messie. j'ai vu Messie à Paris Saint-Germain. Mais ce qui m'a impressionné, ce que Messie a dit à mon moment c'est que visite Rwanda. Waouh ! C'est pas vrai. Visite Rwanda. Donc Messie sans le vouloir, c'est un contrat de Paris Saint-Germain, c'est pas un contrat de Messie, c'est un contrat de Paris Saint-Germain. Et le Rwanda finance Paris Saint-Germain pour la communication n'a pas. Mes frères, Messie à la visite Rwanda. Messie à la visite Rwanda. Quelle est cette équipe au Congo qui a financé ? Quelle est cette équipe qui a porté problème à RDC ? C'est laquelle ? C'est parce que les gens ne connaissent pas la symbolique en fait. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Donc Kagame peut faire parler Messie pour sa cause. Ils savent les profits qu'ils vont tirer derrière ça. Parce que Messie c'est le projecteur. Vous savez tous les amoureux de Messie qui sont dans le Rwanda ils vont sur internet c'est quoi Rwanda ? C'est le Rwanda c'est Bloc de Rwanda et tout. Ils font ça et nous on fait quoi ? Société secrète. Vous il faut qu'ils en parlent demain. Comme on a fini l'émission la première partie explique comment on peut faire pour que Bissot elle a véritablement cette société secrète qui fait parler des gens. vous l'avez sur vous. Vous avez Ibaka qui sont tantôt Congolais de Braza tantôt d'ici on ne sait pas. Mais vous avez des jeunes gens Congolais qui brillent à l'extérieur. La communication et la sécurité mes frères et les alli qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les radices. Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal chic Neptune Aïcha Igor de Paris maintenant à Kinshasa pour rester frais et sentir bon n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 En Belgique au plus 32 487 433 214 A Kinshasa Vénée au local 59 de l'immeuble Botour en face de Léon Hôtel Appelez plus 243 82 24 54 24 248 Le parfum d'Igor N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Le Bout Congolais Unis par le sort Unis dans le fort pour l'indépendance Tuine uson Situ binwa Daimata Shido Twene deye Na kinyampana piko Na musala Tutu Sous-titrage ST' 501